On est de retour, Lupiot, tu m'as rejoint pour la deuxième carte, celle des Heretics, on est sur Sunset. Oui, apparemment des grandes attentes, en tout cas c'est ce que j'ai pu entendre sur le débrief de la première map, petite déception, puisque côté Heretics on avait amorcé une remontada, comme on aime à l'appeler, et on s'est un petit peu essoufflé sur Breeze, à voir s'ils arrivent directement à entrer dans leur match, puisque c'est leur choix de carte, et ils sont connus pour bien la jouer cette map de Sunset. Ah, Sunset c'est la maison, et on attend beaucoup de choses de leur part. Sunset c'est beaucoup de victoire pour Heretics, sauf la dernière fois, c'était contre PRX, une petite défaite. Alors on vérifie les compositions, Heretics il n'y a pas de surprise, c'est la composition habituelle, mais Vitality, puisqu'on a changé un joueur, il faut surveiller ça de près. Ouais, save qui reste quand même sur ce pic confort de Viper qui avait tant fait mal, je pense encore, il me semble qu'ils avaient joué contre GentleMate, non ? Vitality sur cette map-là, et je crois que Safe avait sorti une game de fou avec sa Viper. Entre autres, en effet. Donc ouais, effectivement on repart sur cette map de Sunset avec une composition identique du côté des Heretics, la Néon, le Homen, le Cypher indécrotable, le Sova, que moi j'aime beaucoup sur cette carte, qui est souvent boudé au profit d'une Fade ou d'un Gecko, t'as une take toi ? C'est quoi ta préférence ? Moi ma préférence c'est Gecko, Gecko Sniper façon Perix, j'aime le K.O. Et un Gecko, il y en a un en face, c'est Kix, il arrive avec un Gecko, il y a un changement de team comp chez Vitality, on le régale. Fini Sky, Raze, bonjour Gecko, Raze, bonjour, Sender sur Omen, Trex sur KO, du Raze, de la puissance de feu, de la dynamique. Bon, il n'y aura pas de Sniper sur Gecko, il ne faut pas déconner, mais évidemment ça change de visage, et Vitality, il faut élever leur niveau de jeu sur cette carte, puisque l'Hérétique c'est du gros morceau. Ouais, et on joue sans Sentinelle du côté des Vitality, certes on a changé des agents, mais on reste sur ce pari qui me paraît risqué, mais qui peut se justifier d'écarter la Sentinelle de cette composition. On est en attaque du côté des Vitality, et c'est un choix conscient, puisque c'est bien l'écuré à la veille qui a choisi ce side. Alors, on va détruire directement des fils de détente, on met une énorme pression sur ce B, la paranoïa, le crachat, les prises d'espace, l'amorçage peut-être, mais les défenseurs, les hérétiques sont aux portes de ce site, ils sont déjà sur le pot de reprendre. Ouais, on s'isole, on joue pas ensemble un bout qui s'est fait un petit peu bait par ses coéquipiers, Runner pardon, qui s'est fait un petit peu bait par ses coéquipiers sur le passage backside, et le Windman a été détruit, on ne sait trop comment, en travers j'imagine, ou avec une mollo, Kix le récupère, et on fake-plante, on veut forcer les défenseurs à se commit sur ce backside. Ah mais ils savent, maintenant c'est le combat, maintenant l'amorçage, c'est notre histoire, il faut jouer et safe sur le flanc, il en fait un avec ses coéquipiers, le doublé, le triplé, les Vitality reprennent nettement l'avantage, et en fait le round avec cet appui créé par l'ancien dueliste. C'est vrai que safe il a tout fait, safe il a vraiment tout fait, chez Liquid avant et maintenant chez Vitality, dans ce genre de moment, on voit qu'il est tout de même très très sharp, un V4 qui a des goûts d'impossible pour Benji, on va la tenter tout de même, peut-être un totem qui l'attend, et la décale de Kix à laquelle il ne s'attendait pas, un premier pistol pour Vitality qui commençait mal, mais le second temps de safe dans le market a fait beaucoup de bien. Moi je suis très surpris, très surpris qu'on puisse retomber sur ses pattes, mais surtout de cette manière, avec un simple appui, complètement négligé, comment ça se fait qu'Hérétique ne pense pas à cette position ? En tout cas leur premier temps était convaincant, c'est la course sur Sunset et dans la méta actuelle, les défenseurs doivent savoir où sont les attaquants le plus vite possible, pour reprendre le plus vite possible, et avoir le dernier mot, ça n'a même pas suffi, Hérétique avait le bon timing, la bonne vision de jeu, mais c'est sans compter l'appui de safe, une pause technique, il en faut une, c'est coutumière. C'est la première il me semble. Ah bah oui, mais une petite coutume. T'en as eu la semaine dernière ou pas ? Oui. Ah ouais ? Bah sinon je suis pas content. Tout le long du kick-off, il n'y en a pas eu une seule. Quoi ? Je te jure. T'as été maltraité. Vraiment. Ah non, une pause technique, c'est l'occasion de raconter des bêtises. Mais toi tu aimes, voilà c'est ça, tu brilles dans ces moments-là, tu brilles pas en clutch, tu brilles dans les pauses. C'est sûr qu'en clutch je brille pas, c'est sûr et certain. Et en pause technique on s'écoute parler et qu'est-ce qu'on se kiffe. Ah là là, mais vraiment tu vois, le sourire éclatant. On m'a dit que ça va bientôt reprendre, je suis déception. Déçu vraiment, la déception qui peint ton visage, mais elle ne dure pas longtemps cette pause. Alors qu'est-ce qu'on décide de faire côté Hérétique ? C'est un stack peut-être, c'est ce qui m'a l'air d'être proposé du côté du B, on laisse le pauvre Benji tout seul. Mais avec ce qu'on voit du côté d'Evitaity, j'ai l'impression que pour l'instant le pari est bon. Le knife risque de révéler un petit peu le poteau rose. En effet, oui. Tais-moi la taille du rat avec ce Cypher qui met ses trappes, on voit ça trop rarement. Il est tranquille. Oh, alors on y va ! On est récupéré du côté de... Il a été livré. On l'a jeté en avant. Il a rentabilisé la stigma, attention quand même, deux kills. Et ça ne tient pas. Kix pour un doublé va balayer d'un revers de la main cette tentative d'agression. Je m'attendais à un stack sur le backside et il n'en a rien été. Amorçage du spike et on récupère déjà le poisson Kix pour le bonus. Alors ça, ça n'est pas rien. Franchement, la grosse poiscaille pour un bonus, un ultimate clé sur un bonus. C'est l'occasion de lancer une très belle manche. Benji, ça s'arrêtera là, ça sera son seul kill je pense. C'est évidemment... C'est pas une mauvaise écho. C'est pas une très bonne écho. C'est pas mal. C'est l'écho sèche. Ils n'avaient quasiment pas fait de kill les hérétiques. C'est vu le nombre d'anti-échos flolaises qu'on voit, moi. Alors sur la carte d'avant, on a vu beaucoup d'échos. On se rendait coup pour coup. C'est une tradition qui finalement ne perdure pas sur cette carte. C'est assez étonnant sur Brise je trouve. C'était n'importe quoi. Avec Renaud, on était dans l'expectative. Un poisson, un poisson pour une prise au neutre. Et on peut le récupérer pour une finition, un poisson pour du rêve. Et pour un bonus qui est quand même très énervé. Il y a trois vandales. Ouais, je pense que c'est une prise rapide market là. Avec la pose du homène, avec la flash qui va partir directement. Ouais, c'est ce qui est proposé. Il faut casser le trap. Il est annulé par le couteau du caillot. Excellent. Mais il y a un comité d'exécution au niveau de ce market. Runner n'en croit pas ses yeux. Trois joueurs l'attendent. Et même si rien ne s'arrive à faire un kill, Sender prend le trade. Oh, il est prêt à partir. On la flash. On va le déloger. Dératiser Sender dans le middle. Le retour de flamme est brutal. Attaqué une fois, ils reprennent le middle. Sender n'était pas venu pour souffrir. Ok ? Ok Sender. C'était dur là. C'est lui qui a call. C'est lui la JL. C'est sa faute s'il y a un suicide directement dans le marché. C'est ta faute Senderito. Trois joueurs qui l'attendent comme ça. T'as déjà vu ça toi ? C'est un coup bas. C'est dur. Elles étaient tous prêts. On ne l'en fait pas. Pourtant, franchement, le Salchelli était propre. Franchement, ton lead, il t'envoie sur le market comme ça. Il y a trois mecs qui t'attendent. Voilà. T'as pu en lui. Franchement, c'était bien. C'était un bonus. Ouais, c'était un bonus. Il fallait tenter et tout. Vraiment, c'était une belle défense. Le petit 1 pour 1 sur la fin. On va quand même surveiller l'économie puisque c'est un bonus. Donc l'enjeu, c'est aussi de faire des dégâts. L'esclave amorce le spike. Et franchement, ce 1v3, il a peut-être un visage. Il a peut-être quelque chose ici qui se cache. Il est debout. On le sait. Et on se regroupe du côté de l'ESX. Ils l'ont pingé. On ne laisse rien au hasard. Est-ce qu'on va se douter qu'il est aussi avancé ? Ils l'ont pingé de fou. Eh ben non. On ne s'en doute pas du tout le premier. Heureusement que Patty Tech aligne et que la micro-ligne de Kix ne lui permet pas d'enchaîner. On fait tomber trois armes. C'est un bon bonus. Ouais, c'est un bon bonus. On sait moins trois, en effet. On attendait davantage, notamment sur l'ouverture. On attendait davantage du gros poisson. Bon. Et peut-être même du clutch. Peu importe. Vitality revient en armée. Vitality qui montre un visage qu'on attendait. Alors, on ne l'a pas vu sur le premier match. Mais là, ils ont l'air quand même beaucoup plus dangereux. Ils ont réussi à intégrer Trex. Enfin, il est là. Et ça donne quelques dégâts déjà. 1-0 face à Eretix. Ouais. Tout à fait. Le A main. Parlons-en. On passe du coq à l'âne. Le A main. Il a une one way. Et ça y est, c'est plié. Est-ce qu'on peut en parler de ça ? C'est pour ça qu'il faut jouer avec l'éco-opérateur comme le Something. Faire n'importe quoi. Tu sais. Le one way, tu décales au snipe. Moi, j'ai la réponse à tout. Peek dans la one way. Et ouais. Tu lances un crachat, tu décales au snipe. C'est beau, la vie. Alors, décale sur flash avec one way. Là, il y a quand même un slide, je crois. En plus de minibou. Des fois, il y a un TP-in. Notamment d'un Shin, par exemple. Et hop. On a déposé un thermomètre assez haut. C'est le Omen. Comme Sentinels. Comme Carmine. On dépose le Omen. On va avancer sur cet espace neutre. En échange, l'attaque prend le middle. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on veut persister du côté Vitality avec le point d'appui de Sender dans le B main. Encore, peut-être, un split B à venir. Il faudrait casser ce trap. Il faudrait pousser l'Héretics à l'erreur. Et pour l'instant, on ne fait ni l'un ni l'autre. Non, ils n'iront pas plus loin. Et c'est vrai que ce fil de détente va installer confortablement Héretics malgré la puissance middle de cette prise. Ou même une reprise d'un décal. Alors, ce n'est pas une reprise. C'est juste une tentative d'assassinat. Mais il n'y a plus personne. On récupère le crasheur. Et on va peut-être redisposer son attaque avec une Viper qui crée un appui assez inattendu sur soi. Comment elle a trouvé autant d'espace ? Est-ce qu'on rappelle ses coéquipiers sur soi ou est-ce qu'on préfère la jouer égoïste en lurk ? Je pense que ça va se regrouper du côté du A et on est absolument surpris du côté de Rien. Bou a l'air de se douter d'éventualité d'un joueur au niveau du elbow. Il le couche. Et ça y est, on découvre le poto rose. On comprend. Il y a des joueurs qui courent dans ce main et les smokes qui vont tomber. Patitek va rejoindre son coéquipier. Ça sera du 2v4 sur ce DPA. Oh, l'ulti est parfaite. La paranoïa ne l'aveugle pas. Pourquoi il perd son coéquipier ? Bouc, il décalte trop tôt. Et Patitek livré à lui-même, le premier peut-être. Oui, c'est sûr. Même, il perd encore un coéquipier. Il est tout seul, Patitek. Il n'a pas d'amis. C'est terrible. Je veux dire, là, il a tout fait. Le timing de l'ulti est bon. Il met une mollo. Il y a Bouc qui tombe. Tu te dis bon. Ok. Et là, Benji Fischi se retrouve en 1v3. On a envie d'y croire. On ne sait pas pourquoi il est debout. Il est mort debout comme Barbe Blanche. Magnifique, comme un symbole. Patitek qui va malheureusement passer l'arme à gauche et obliger son coéquipier à aller économiser. Ouais, dommage, là. Franchement... Acte manqué ? On est censé décaler sur Patitek, c'est pas sur le contraire. Tu l'as ? Je vais faire attention à mes expressions, sinon je suis là. Tu l'as ? Non, oui, clairement, un acte manqué. Mais je ne sais pas de quel côté ça a pêché. Pour moi, c'est vraiment la plus grosse erreur du round, c'est Rienz. Rienz dans le tiles et c'est incompréhensible. Il ne faut pas prendre Alex de Mil avant le match, ça c'est certain. On dirait que tu parles d'expérience. Il y a Paul Mares qui le signale. Une année difficile, mais j'ai bien dormi. Voilà, et puis de toute façon, on bounce back. Eyes on the prize mentality, comme dirait le CEO de Vitality. Et ça mène, côté Vita, 3-1. Je crois qu'on fait tomber les Heretics en écho. Un One Man Army sur Benji Fiji. Est-ce que c'est intéressant que ce joueur seul ait l'arme ? Moi, ça m'intéresse. Moi, je ne suis pas fan. Ok, ça ne m'intéresse pas non plus. Le joueur tout seul avec l'arme, pas ramassable, pas tradable. Est-ce qu'il est vraiment seul ? Il n'y a Rienz. Ok. Si Rienz est plus inspiré que dans sa décale tiles, peut-être. Est-ce qu'il va rester seul tout le round ? Parce que là, on pourrait temporiser. Ah, il va jouer. Tu as raison que là, il en fait des tonnes en premier contact. Son coéquipier fait la viande, il va pouvoir s'évacuer. De peu, très franchement, sa position était compromise. Mais il reste en vie, étonnamment. L'arme, par contre, elle n'est pas accessible. Un runner est mort un petit peu trop avancé. Pour qu'on puisse s'offrir le luxe d'aller chercher cette Vandale. Mais on repart. Côté Vita, on a déposé Trex. Un Trex amputé de la plupart de ses points de vie. Il faut aller le chercher, là. Ah oui, elle nous fait de l'oeil, la Vandale, au milieu du site B. Et pourtant, on ne la prend pas, côté Rétix. Il y avait un timing. C'est un piège. C'est un appât. Ouais, le coup d'épaule incertain. Le décal trop large, le coup d'épaule, n'a pas donné l'information. Il n'avait pas vu l'adversaire, je pense. Seth récupère une tête. Sender récupère celle de Minibu. 4 V2. Alors, il y a deux morts vivants. Et une lecture de redirection vers le A. On pourrait arriver dans les temps. Pas forcément tout à fait en avance. Mais dans les temps pour une reprise. Ouais, on se présente à l'heure du côté de Benji. Mais est-ce que ça va suffire ? Ah, il fait du bruit. Il fait du bruit. Oh là 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 ! Ce qu'il vient de prendre ! Oh 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 ! Kix qui va s'en rappeler jusque dans la tombe de cette balle qu'il vient de prendre. Ça ne suffira pas malheureusement à Rétix pour inscrire le round. Mais les points de steal, je lui accorde. Beau steal, beau headshot effectivement. Et même son coéquipier derrière. En ultime bafouille. Et franchement là, ça fait du bien d'avoir un annonceur avec le stuff de Gecko. Parce que s'il y en a un qui est occupé. Et là, il y a moyen que ce soit doublé. On ne sait pas où ça va cette affaire. On ne sait pas. Je suis d'accord. Même en clutch, tout à l'heure, je trouvais ça intéressant la manière dont Kix a pu jouer le round de déposer son wingman et de déjà être City alors que c'est en train d'amorcer le spike. C'était lui mais c'était sympa. C'est ça. C'est lui parce qu'ils étaient en avantage numérique. Tout à fait. Mais ça peut surprendre. Fais attention ici, il y a des combos avec poisson bouquet final, ça peut partir très vite. Il y a énormément d'explosivité potentielle chez Vitality mais en fait c'est Miniboo qui fait preuve d'explosivité. Une agression qui ne donnera rien et il n'y avait personne ici précisément en tout cas. Et il va lâcher l'affaire. Ouais. Est-ce qu'on va retenter justement une affaire un peu plus loin ? On s'est fait spot au niveau du mid. Est-ce qu'on irait pas tenter une reprise d'une zone ? Pour l'instant, non. Ça y fait repérer. Dans le main et le jeu est lent. Côté Vitality, c'est vraiment le jeu lent caractéristique de ce qu'ils avaient déjà fait face à Gentleman il y a deux mois. C'est plus ou moins la même manière de jouer même si on a changé un agent. Et c'est vrai que ça fait bouger les adversaires. C'est pourtant le moment d'accélérer. C'était un jeu lent jusqu'à présent. On avait un inventaire d'accélération. En tout cas, peut-être que c'était aussi téléphoné. La reprise du middle. Donc on reprend ce qu'on avait perdu. Ça prend un temps infini. Boone dans ses coups d'épaule avait été trahi. Il a pris un knife dans les yeux. Ça ne fait pas de dégâts. Il temporise. Il est contourné par le middle. Le bouquet final sur la hauteur. Et l'ouverture avec une paranoïa. Et l'ouverture est donnée. Effectivement Runner qui a un contact. Qui va rejoindre ses coéquipiers pour le site. Et l'ultimate aussi. Le poisson qui est envoyé. Est-ce qu'on va noyer Patitek justement au niveau de ce défaut ? Non ! Patitek qui va faire tomber ses adversaires. Riennes également main dans la main. Les deux joueurs des Hérétiques. Qui parviennent à ramener cet avantage dans les mains de l'écure espagnole. Sandor qui se replace sur la caisse. Qui veut prendre ce site avec son coéquipier Kix. Qui est dans le couloir. Il faut se débarrasser de cet homme. Qui la montre. Riennes. L'ultimate pour soutenir. Un Patitek qui je crois ne voit pas plus en chose. Mais rien. Je le venge à l'ultimate justement. Kix envoie l'escalve amorcé. Il a encore ce 1v2. Oh ! Je pensais qu'il allait s'accroupir en dessous de la marche. On le sait. Il est forcé à l'exploit. Il va tenter un pic. Il va tenter quelque chose. Il faut le respecter du côté des Hérétiques. Il y a un mort vivant. Ultimate utilisé pour assurer. Mais ça coûte déjà très cher au Hérétiques ce point. Et le pire scénario. C'est rien de se prendre ce clutch. Et il ne reste plus que Benji Fichy. Qui assure. 2 à 4. Mais dans la douleur pour les Hérétiques. Une belle tentative. Il n'était pas loin de tirer. Il n'a pas eu le temps de tirer sur le deuxième. Et le vulnerable comme la Recon ne l'empêche pas de se défendre. Hérétiques difficilement tient. Il faut dire que le rune c'était un sacré challenge. Bouquet final. Mordicus en tenaille sur le A. La paranoïa par dessus. Alors ça c'est un peu inspiré aussi de Carmine. Qui avait fait ça en bonus récemment. Mais dès le début du rune. Comme des morts de faim. Evidemment Vitality c'est plus lent. C'est leur caractère ici du jeu comme tu le disais. Et c'est en extrême fin rune sur un clutch. Qu'on a le dernier mot avec un Benji Fichy. Fiable. Fiable. C'est exactement ça. Le gars sûr. Il assure. C'est littéralement ça. Le gars sûr qui assure. Ca fait du bien au Hérétiques. Parce que là on était reparti pour ce cycle économique infernal. Qu'on a de cesse de vous présenter safe. Toujours la même routine. Et oui. Another day at the office. Il va sortir. Il va sortir. Oh ! Le vol. Le vol à l'étalage. Il est reparti avec sa petite orange. Il est content de lui. 5v4. C'est un singe. Et il a raison. Et il part regarde le pauvre. Le pauvre boue. Il se sent mal. Il se dit non il faut que je le trade quand même. Il a déjà pris la sanjanteur. C'est littéralement son frère. Et Rians. Cette fois-ci Rians. T'as vu il s'est réveillé sur le même duel. Après là il doit le faire. Pour le coup là il a besoin de le faire. De prendre de l'info. D'avoir un duel. Donc même si là il était mort. Peut-être que j'aurais été un peu moins. Mais bien sûr. On l'aime d'amour. On est toujours indulgent avec lui. Non c'était inacceptable tout cela. Un peu abusé. Bah ouais. Faut dire les termes non ? Pauvre bijou. 4v4. Alors Viper qui a fait le kill toute seule. Appelle ses coéquipiers. Et maintenant c'est du 3v1. Sur un Omen. Qui nous joue la position façon Thames. Extraction. Peut-être double extraction. On va faire ça à pied. Ultimate de Viper. Le cancer est lancé. Ouais. Et c'est quoi l'idée ? C'est quoi l'idée avec ça ? Parce que ça ne couvre qu'une toute petite portion du Spike. Alors est-ce que l'idée c'est plutôt d'aller chercher le City ? Bien au courant. C'est télescopé. Il y a deux joueurs. Le wingman est là. On essaie de le casser. On le fait tomber. Ben oui c'est bien fait de la part de Patitek. Il y a également un fragment dont il pourrait. Dont il devrait se servir à 25 secondes de la fin. Il sort. Il est battu par Kix. Et c'est peut-être là l'erreur qui va coûter le round. Je suis un peu surpris de son choix de foncer dans l'adversaire. En tout cas les Heretics n'ont pas dit leurs derniers mots. Ils ont encore eu deux kills. L'amorçage est enfin réalisé par Sender. Kix est toujours en ville. Le double décale est d'un. Oh le deuxième ! En vengeance ! Et Belchifichi toujours aussi fiable. Ouais toujours aussi fiable. Le gros poisson de la mare s'est réveillé. Troisième point pour l'Héretics. Et la confiance aussi du côté de Belchifichi. Parce que quand t'es impactant comme ça. Sur un round, sur un second. Derrière, t'as le vent au fond. Tu t'envole et t'overpick. Et t'en fais trop. Non c'est pas vrai. Quoique, Belchifichi il aime bien un petit peu overpick. Il a ça dans son ADN de jeu très légèrement. Ceci dit, son ADN de jeu c'est surtout d'être fiable individuellement. Et de maîtriser son sujet. Et c'est grâce à lui qu'on tient un Héretics sur le fil. Très soulagé. Trop mignon. Ça fait du bien. C'est sur le fil. C'est sur leur carte. Ils sont déjà menés 1-0 dans le BO3. Les Vitality ont enfin repris du poil la bête. Toujours pas convaincu de cet Ulti Viper au niveau du mec. Mais bon. Alors, Mini Boo ne peut plus drifter dans tous les sens. Mais il peut casser le BoomBot et se reculer accompagné de son frère qui n'avait malheureusement pas été si fiable que ça au round précédent. Le duo va-t-il mieux marcher cette fois-ci ? Pour l'instant, Safe abandonne l'affaire. Oui, Vitality qui prend le middle, c'est une coutume désormais. Molement, doucement, ça n'est pas vraiment défendu. Même si les Héretics sont à la périphérie de ce middle, notamment au top mid. Ils tendent un piège passivement à l'adversaire. Ils attendent le follow-up de Vitality. Il n'y a pas une réaction sur la caméra là-dessus ? Ils m'ont l'air un peu loin en fait pour faire ça. Ils hésitent. Mais vu qu'il y a la caméra marquette de Benji Vici, ça y ressemble en tout cas. Et en tout cas, ils envoient le signal parce qu'il y a un fumigène middle tiles qui a été envoyé par la défense pour faire croire qu'on aggro. Ils reviennent en B. Il y a un petit peu de mind game sur les signaux envoyés ici. Pour l'instant, c'est Héretics qui est en train de gagner ce mind game. Puisqu'on les pousse exactement là où on veut qu'ils aillent. Attention par contre à ce couteau qui va empêcher l'essor de Benji Vici de fonctionner. Benji Vici grâce à l'excellente flèche de reconnaissance de Rienz qui est à l'ouverture. La smoke deep de Sender pour empêcher un joueur aventurier de décaler. Il y a déjà trois joueurs au niveau de ce backside. Oh la décale flash. Et d'un, peut-être deux. Il est stoffement à Sender. Est-ce que c'est vraiment le moment de mettre un fumigène 3v3 et amorçage ? Ouais, il y a un joueur toujours backside là. Il y a un joueur toujours backside qui risque de se faire attraper par safe. Rienz, Rienz qui n'a pas été informé par ses coéquipiers du Taille. Le timing de safe. Je ne suis pas sûre si c'est au niveau du market ou au niveau du mid. C'est un magicien. Je ne sais même pas d'où il vient. Ben moi non plus. C'est un magicien et ça fait deux fois. Dès le pistol il avait commencé ses oeuvres néfastes. 3v2 grâce à lui. Franchement c'est peut-être le match. Enfin, le round, je m'emballe vraiment. Le mal est fait. Et safe va rejoindre ses coéquipiers dans le main. Et on en pose plainte. Heretics contre Heretics. Ouais, est-ce que c'est bien planté ? Puis il y a la mollo de safe qui en plus de ça récupère un kill. Patitec en travers un petit peu de réussite. Plus de mollo mais plus de temps. Et c'est surtout ça qu'il faut savoir. Kix en est conscient et met fin aux souffrances de Patitec. Un joli round de la part des Vitality sur un excellent lurk de safe. Wow. Magistral. Une belle maîtrise effectivement. Et maintenant le doute s'installe. Heretics, ils ont mis deux rounds. C'était sur le fil, sur le clutch. Il faudrait peut-être discuter de la situation. Une pause tactique. Juste avant un round d'écho. Alors Minibu elle zoom zoom zoom. Pour compenser le sous-équipement. On va revoir Sunder qui voit du monde. Même elle fumie quand même. Sunder est trop fou. Et la coupe elle vient. Alors ça c'est sûr du spawn. Est-ce qu'il est pas passé par le B pour le market pour le spawn ? Super super good round. Super super good round. Et après market et après spawn. Ouais j'avais cette idée là aussi. Et pour moi il y avait un joueur qui est arrivé market aussi. C'était le Patitec. Quand on en arrive au point où tu sais même pas comment il est passé là. Alors que nous on est assis tranquillement. On a la mini-map sous les yeux. On a la mini-map en 4k full HD. Dans un grand terrain. On a rien pigé. Et on a rien pigé c'est qu'on est vraiment des sacrés cons. On a vraiment été là complètement coupé à la fois par son intelligence de jeu et son talent. 2 fois 1, 2 fois qu'il fait le coup en post plant. Et là ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et puis même tu vois moi je trouve ça assez impressionnant la manière qu'a safe de se renouveler. Et en même temps faire toujours la même chose. Ça doit être tellement tiltant de jouer contre lui. Parce que si tu regardes, si tu essaies d'anti-strat les vitality. Tu regardes un petit peu comment ils ont joué sur Sunset. C'est toujours la même chose. Safe fait relativement toujours la même chose. Alors soit c'est avec le wall. Soit c'est avec la smoke en A. Il y a des variations. Mais il est toujours là. Il s'infile toujours. Il n'est pas souvent avec ses coéquipiers ni dans le trio d'attaque. Et pourtant on en est là. Ça doit être la troisième ou la quatrième Sunset que les vitality ont joué même plus. Et ça marche encore. Ça fonctionne encore. Et c'est une coupe un petit peu désuète. On la voit plus trop en tout cas au Masters. Il n'y a plus trop de coupes de ce genre là. D'accord. Donc c'est un peu l'apanage du passé ici. C'est un vieux style. Mais tellement bien effectué. L'adversaire est en écho. Il sort d'une pause tactique. Il n'y a pas de zoom 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 pour l'instant. Mais Nibu garde ça dans la poche. Il n'a pas pris de shérif pour autant. Pourquoi le zoom 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 ? C'est son ultimate. Mais non c'est chanceler Palpatine son ultimate. Ah ouais je dis pas mal. La palpatine. Ça me va. Ça te va aussi ? J'utiliserai le zoom 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 de temps en temps. C'est ultimate power. Infinite power c'est ça ? Au début je pensais que tu parlais du zoom zoom. Parce qu'il avait zéro kill. Je me suis dit non il n'est pas comme ça. Non 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 non. Non je n'oserai pas. Non. C'est quoi déjà qu'il raconte Palpatine quand il envoie le zoom 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 ? Je sais plus. Il dit infinite power. Non il dit. Un ultimate power. Tu regardes Star Wars en anglais. Et en français. Je ne connais que la version française et je ne me rappelle malheureusement pas. Et en allemand. Terrible allez. 45 secondes c'est le timer. C'est le moment qui est souvent privilégié par les équipes pour faire une exécution. Mais il est loin le spike. Il est loin le spike. Il va en venir B. Kix. Retour B. Et vu que c'est de l'écho. On se dit bon bah ils vont over rota. Ils vont nous entendre cavaler dans le main. Mais pas du tout. On ne prend pas l'eau du tout. Côté boue. On ne mord pas à l'hameçon plutôt. Et il y a un très bon crossfire dans le market qui est cassé. Benji Fichy il a trigger discipline. Le premier. Le crasheur fait son office. Trax et runner également. Et voilà le zoom zoom zoom. Tu en parlais. Chancelier de cette team heretics. Minibou qui prend un doublé. Avantage côté heretics. Voilà glissade. Ça peut se rattraper au clutch. 2v3. Sender kicks. Le drone. Ok. Il prend la dart intentionnellement. Sender lui prend un headshot. Peut-être pas intentionnellement. Kix en 1v3. La situation semble compromise. Mais il n'est pas aveuglé. Il n'est pas stun. Il a encore l'expression de tous ses moyens. Alors je ne joue pas au même jeu. Drift lui dessus. Ambiance Tony Hawk pour Minibou qui commençait très mal la game. Et je suis ravie de voir qu'il peut retrouver un petit peu de poil de la bête. En utilisant un sort qui n'a décidément pas de sens. Qui énerve les plus traditionnels d'entre nous. Je ne sais pas ce que tu parles. Au coup si. Mais moi je suis ravie de voir qu'il peut rentrer dans la game grâce à ça. Ça fait plaisir. Ouais ouais. Faut vivre avec son temps mon grand. Mais justement ça on le faisait il y a 20 ans. Sur d'autres expressions vidéoludiques. Pas tout mélangé. On mélange tout. C'est excessivement cosmopolite. En tout cas on met un round et je vais pouvoir citer la source elle-même en disant. Oui mais mettre une écho c'est le signe d'une équipe dominée. Alors est-ce qu'il ne faut pas inscrire un round de référence ? Alors sur ce match ça se vérifie moyennement. Parce qu'au début il n'arrêtait pas de mettre des échos. Et là le score est un peu serré. C'est vrai que je raconte ça tout le temps. Il n'était pas très bien. Il était en 3-5. Ça aurait dû être 3-6. Ouais. Et effectivement c'est un stack. Une belle lecture de jeu finale sur le B. Faudra faire mieux. Et Vitality eux passent en écho également. Ils ont des ingrédients pour que ça dégénère. Un peu de puissance de feu. L'ulti Caillot. Et attention un contact en feu croisé sur le A. Oh j'aime bien. J'aime bien la déclic là-dessus. Et Bou qui est dans son menu de smoke. Minibou qui en fait heureusement sur une flash. Très bien senti de la part de Patty Tech. Minibou qui continue pour aider son frère. Bien mieux que ce dernier ne l'avait fait il y a quelques rounds. Excellente opération la caméra de Benji qui a repéré. Il me semble quoi. Il le voit là. Oui bien sûr. C'est rien ce qui décale dessus. Il n'avait aucune chance. Sauve l'honneur. Tout est contrôlé. Tout s'il y a la cam. La finition aussi. Il s'agirait de ne pas glisser sur le dernier qui va faire durer pour avoir un kill. Et il faut dire ici que s'il en tue un. Il a plus qu'un point d'ultimètre qui serait probablement sa mort. Et il obtiendrait le mordicus. Le troisième il me semble. C'est déjà le troisième. Bien vu bien vu. Ce qu'il avait au bonus. Il y a eu un petit moment creux qui a fait qu'il n'a pas trop pu le recycler. Mais là ouais. Il y est presque. Tu l'as dit. Il a raison de faire du vrai pour un kill. C'est vraiment rentable ici. Gecko c'est la vie. Toujours c'est la vie Gecko. Ne me regarde pas comme ça. C'est vrai que Gecko c'est la vie. Gecko sniper. Gecko opérateur. Pas de kill. Pas de kill. Pas de poisson. Le poisson il faudra aller le chercher à la sueur de son front. Le pêcher dans le main A ou le pêcher dans le main B. Ok. Ça me va. C'est logique. Le petit moins 1. T'as remarqué que les équipes professionnelles rarement vont chercher ce moins 1 en orbe. Rarement. J'abuse. Mais pas en tout cas de manière obsessionnelle comme moi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et pourtant moi, j'ai l'impression que même en ranked des fois les gens sont plus obnubilés par les orbes et les ultimates que en pro quoi. T'as pas l'ulti au début du round. Sauf si c'est un ulti très fort. Typiquement l'ulti de bridge, l'ulti de caillot. J'ai l'impression qu'on fait quand même attention à ces orbes là. Mais pour le reste c'est jamais la priorité et on le voit là. Ouais. En tout cas pas dans les médias. Et peut-être plus tard. Qu'est-ce qui revient sur le main ? Bon sur le chemin il y a quand même un orbe à gober. Trex a l'ultimate. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Le poisson d'abord. Trex en pause plaine peut-être avec son ultimates. Ça commande nul. Il pourrait prendre l'espace silencieusement. Regarde à quel point il s'en fout. Il l'a pas pris. Le but c'est de faire une déclic. Ça nous trigger un peu. On s'en fout de ton poisson. Moi je le prends pas. Moi aussi. Après sur l'amorçage il a le poisson et il a raison. Ouais. On crosse la one way du côté de Runner. On évite les trappes habilement. Attention il y a un joueur au niveau du site. Il y a un joueur qui se cache sur le site. Patitec qui tire dans tous les sens. Qui est repéré mais qui n'est pas éliminé. Ça y est enfin. Runner qui se fait récupérer par une fureur. Un rien furieux justement. Des stuff qui pleuvent sur le site. L'ultimates du caillot du côté de Trex qui est investi. Et l'amorçage par le wingman. Et donc le poisson mordicus pourrait apparaître sur le moment de la reprise. Eretrix serait mordu par une énorme poisse caille. Ce serait un timing assez opportun à saisir pour Vitality. La paranoïa temporiste tout comme le fumigène. Seigneur est sur le site. C'est coéquipier sur les périphéries. Engagement Minibu Minibu qui va glisser sur le sol. Ouvrir la tête d'inversaire. Le poisson a raté je crois. Et rien ne s'a chopé la tête de safe. Ils ne sont plus que deux. Ouais et on est très patient du côté de Benji Fischi. Mais oui on ne crosse pas une smoke comme ça. Même si on n'a pas froid aux yeux. Le premier tombe le deuxième. Non ! Benji Fischi toujours aussi bon pour trade ses coéquipiers depuis le début de cette game. Et les Eretrix passent devant pour la première fois. C'était un round convaincant de la part d'Eretrix. Et c'était un round complexe. C'était vraiment du Valorant complexe sur les jeux d'ultimates. Quand est-ce qu'on les met ? Il y a du bluff avec. Et Vitality qui pousse sur les zones neutres sans utilitaires. Ils finissent par craquer avec l'ulti KO. Ils finissent par s'installer. Et le poisson là. Qui ne parvient pas à choper la Néon. Suicide de safe à travers le one way. Et comme souvent la reprise A est victorieuse. Ouais c'est plus dur de faire du poisson. Globalement pour l'attaque c'est assez casse-gueul d'aller en A. Il faut des follow-up très techniques. Notamment sur le point d'appui du transfert. Ouais. Et un lurk au niveau détails. Ce genre de choses. Oui d'accord. Toi c'est bon. Non mais c'est bon. Au bout d'un moment Minibu il s'est fait choquer. Il s'est fait traumatiser tout le side. Il y a une justice. Safe. On t'adore. Mais là voilà. Mais on te connaît aussi. On te connaît aussi. Le spam n'est pas là de manière aléatoire. Il y a justice. Il passe souvent à gauche. Il crosse à gauche. Minibu le sait. Et Minibu tire profit de cette expérience. Drone envoyé du côté de rien. Je préfère le drone que lui-même directement. Ne repère qu'un joueur qui casse le drone. Et on repart au niveau de ce A. L'idée est bonne. Il n'y a que Bou. Mais Bou avec un opérateur. Et ça ça fait plaisir. Opérateur en défense sur Omen. Ah bah ça te parle toi. Ça me parle. Ce n'est pas forcément mon idée. Mais pourquoi pas. On va dire un petit kill et ce qui s'en va. Attention. Ah oui d'accord. Et bien on s'en va quand même. Parce que là il y a un bouquet final. Une énorme roquette. Extraction de Bou. La roquette est trop courte. Ouais la roquette est trop courte. Mais la roquette m'est tarif hein. 46 HP. C'est 2 balles dans le corps. Ah ouais. Franchement ça fait mal hein. Prélèvement à la source. On va pouvoir amorcer. Kick s'en charge. Le wingman s'en charge. La reprise immédiate. Panique re-take. Ok la flash. La flash est lunaire. C'est la flash de Kick. Mesdames et messieurs. Trex fait tomber Batitech. On ne pourra peut-être pas prendre le temps de ranimer. Benji Fichy qui veille sur le cadavre de son coéquipier comme un symbole. On n'a pas eu le temps de voir ce qui s'est passé qu'en moins temps qu'il nous faut pour le dire. Benji Fichy désamorce. C'est ça Valo. C'est ça Valo. Ça reprend vite. Et c'est sur le transfert que ça se joue en A. C'est toujours là sur ce point névralgique que les deux équipes se concentrent. En tout cas pour le plus haut niveau professionnel. Et c'est là-dessus que les Rx ont le dernier mot. Un 7 à 5 sur leur carte. Alors c'est un bon score. Mais on les imaginait peut-être plus dominants. C'est quand même une belle reprise sur la fin. C'est une belle note finale. Tu vois c'est ce que j'allais dire. On a bon goût dans la bouche quand on change de côté. Tout à fait. J'aurais dit si on avait dû dire ça peut-être au milieu du side. En fait c'est pas un 7 à 5 où on se jette un peu, on se rend la balle. Il y a un match de ping-pong etc. C'est un 7 à 5 qui commence très mal. Il y a des runes qui sont volées par les Rx. Deux runes de Benji Fifi. Je ne vais pas dire qu'il ne doit pas mettre. Mais qui sont quand même vachement 50-50. Où il arrive à être impactant. Et là quasiment c'est 6 runes qui s'enchaînent. Lune de miel côté Rx et on est dedans. Alors on oriente le jeu sur le A. Beaucoup d'utilité à l'initiation. Une prise de zone somme toute relativement lente. Considérant que c'est fait dès le début du round avec une néon. Il ne s'arrête pas. Il décale. Là le Sander va envoyer sa paranoïa. Il va continuer à jouer le duel. C'est très incertain. Sander il doit reculer. Et là il y a un vis-à-vis. Le Cypher. Et il les laisse passer. Non. Runner qui prend le kill du coup. Et Kix à la réception. Qui fait ce kill si important. Ce kill qui maintient l'avantage. On a deux coéquipiers dans le dos. Entre le marteau et l'enclume. Les hérétiques sont forcés de faire un choix. Et Patitek l'assume. C'est au niveau de la hauteur que les duels se jouent. 3v3 désormais la balance à l'équilibre. Le fumigène. Salvatore qui va temporiser juste avant sa mort. Bou peut-être donne l'opportunité à ses coéquipiers. Et c'est confirmé de se replacer. Pour l'un d'entre eux en tout cas. Ariane qui décale. Ah il rate. Il est battu. Il n'y arrivera même pas à une élimination. Et un v3 je pense inextricable. Ouais. Et puis Patitek. Qui c'est quand même un triplé. Plus d'utilitaires. 10 HP. On saute les lignes. On s'applique. Côté vitality. Ce round est impossible. Et Trex nous le confirme. 7 à 6. Le pistol est convaincant. On ne s'est pas arrêté dans le middle au niveau du tiles. On va le revoir je pense sur le replay. Mais Trex et Runner ont fait un tout droit du top min au flank. Et ça a marché. Ça a fonctionné. Ils ont fait sauter la coupe. On a envoyé la croix juste à la fin du round. Sur le replay on voit aussi cette défense sur le fil. Les vitality qui essaient de défendre à moitié le A. Et on est bien. On est au top de la méta. Ce qui manque un peu finalement c'est des headshots de la part d'Oriens. Que je trouve moins affûtés que d'habitude. Il a l'air moins chaud. Même avec ça. Mais le scoreboard est un mensonge. D'accord. Bah je dirai ça la prochaine fois que je bottom en ranked. Bah tu peux. C'est vrai. Mais je pense à ce que je dis. Le scoreboard est un mensonge les amis. PM leak. Poirot maléfique. Le couteau. Le couteau est providentiel. Et les balles de minibou également. Télescopées. On a utilisé le shérif à l'image d'un fusil automatique. Et on récupère la tête de safe. On ne sait trop comment. Avantage numérique pour des herétiques. Ce qui n'en attendait pas tant. Alors Vitality en échange a pris le contrôle des zones de l'attaque. Du côté du A. Ils sont très avancés. Et ils mainnent presque tiles. Et ils ont l'effet de surprise pour un doublé aisément. Oui. Elle est bien cette prise d'espace. Et surtout le fait de le garder. On a un joueur tout seul. Trex. En ligne semi-cassée avec un Ghost. Ce serait pas trop grave qu'il tombe. Minibou. Minibou peut-être pour la rédemption. Il n'en fera qu'un. Ça aurait pu rebattre les cartes du Rune. Mais c'est un 2v3. Amorcer le spike serait déjà lunaire. Rien se fait tout de même un kiss. C'est une excellente écho pour les heretics. Qui avaient amorcé. Qui pouvaient se permettre des petites folies. Comme des gosses et des shérifs. Qu'ils ont rentabilisés. On composera avec 3 armes. Donc Vandal qu'on va acheter du côté de Trex. Runner est à 1 point du bouquet final. Runner pourrait faire la différence sur ce bonus. Qui aura effectivement une force limitée. Tu signalais l'absence de certains joueurs. A la fin ça reste un bon impact de heretics. Et heretics peut compenser. Avec un bouquet final qui apparaîtrait sur un orbe. Un kill. Et Runner justement. Il est dans les starting blocks du B. Ouais on va prendre le B main. Et l'orbe. Et prise rapide du A du côté des heretics. En A c'est la Viper. En A c'est safe. 2 moly. Une smoke. Et un cycle d'utilitaires qui va clairement faire galérer les heretics. Ok la prise du A elle est concédée. On ne va pas prélever à travers les fumis. Enfin peut-être pas. En tout cas celui-ci se dissipe. Et rappelons. Le bouquet final qui avait été pris dans le main. L'installation en A. Et la préparation de cette reprise. Ils sont déjà prêts. Il est prêt à casser la prise sur une paranoïa. Ils sont déjà prêts. Il sort l'excellent ultimate là-dessus. Il faut donner le crédit à Patty Tech. On tue. On élimine un Bou qui décidément périt des utilitaires depuis plusieurs rounds déjà. 4 v4. La reprise. On voulait capitaliser sur l'effet de surprise sur la rapidité. Ça ne passe pas pour les Vitality avec un excellent ultimate Patty Tech. C'est quand même malheureux que ce soit l'ulti KO qui pop sitôt dans la manche pour Vitality. Ça tombe assez mal. Minibu qui tient bon. Vitality qui tombe à place dans le bouquet final. On n'arrive pas à reprendre. Il y a un festival de Minibu. C'est trop facile. C'est trop facile. Ça commence et mal. Moi j'aime bien les belles histoires comme ça. Moi j'aime bien les larmes. On est là. On vit le match. Et c'est Benji Fichy qui abrègera les souffrances de Sender sur ce round. Le bonus ne passe pas. Le bonus ne fait pas de dégâts. Côté Vitality. Alors qu'en plus je crois que Trex avait acheté une Vandal. Ouais. Bon Vitality en tout cas qui va se retrouver dans la possibilité d'acheter. Ils vont pouvoir réinvestir. Sans le bouquet final. Ça aura coûté l'ulti KO en échange. Et Vitality qui va reprendre le B-Main. Apparemment c'est le même plan de jeu que précédemment. Avec Somen on soutient pour remettre la paranoïa si nécessaire. Mais d'abord je crois le Fumigène. Ouais. Et je suis étonnée côté Hérétix. On ne capitalise pas sur des infiltrations. Étant donné qu'il n'y a pas de Sentinelle. Mais voyons voir ce qu'il nous prépare au niveau de ce main. Rien se ferme les ordres. Un drone ne repèrera rien puisqu'on joue très reculé. On joue les mollos. On joue le kill sur le passage et l'extraction. Save justement en parlant d'extraction. Le kill en travers. Book décidément ne passe pas une bonne game. Il y a un paiement à faire pour le A. Et c'est Book qui paye à chaque fois. C'est toujours sur sa tête. Et là c'est la reprise. 5v4. Et ils arrivent dans les temps pour la reprise. On envoie le wingman non pas pour désamorcer mais pour l'espace. Et au contact il y a Benji Fichy en embuscade. Il faudrait qu'il y ait un joueur qui paye pour lui. Par contre qu'il y ait son contact. Et justement on décide de prendre de l'espace. Minibo qui est battu par un joueur complètement stun. Nous jouons évidemment à Valorraine. Mesdames et messieurs la paranoïa est bonne. Rien s'est obligé de se replacer. On s'attend à Benji Fichy. Et pourtant on tombe quand même. Patty Tech et Benji obligés de faire un exploit. On tente d'avoir une double lead. Benji en fait un. Benji en fait deux. Benji en fait trois. Et Patty Tech vient mettre la cerise sur le gâteau. 9 à 7. L'amorçage était bon. Le duo était bon. C'est le 9ème rôle. Benji Fichy est fiable. Il y a une dinguerie qui est envoyée à travers la caisse je crois. La première élimination. Il est censé être aveuglé par un crachage. Et né par une caisse qui obstrue sa visibilité. Et il parvient néanmoins à faire le kill. Ça a commencé si bien. Ça ça m'énerve. C'est pour ça qu'on joue plus British. Voilà. Bon crossfire. Non bonne double ligne. On y va un peu en parrain. Côté vitality. Mais bon. On ne pouvait pas forcément trop s'attendre à ça. Benji Fichy qui est dans sa game. Et qui fait énormément de bien au heretics. Il a été impactant sur le side. Défense. Et il vient de mettre les vitality en écho. Il y a un tout petit peu de puissance de feu. Il n'y a pas d'arme automatique. Il faudrait qu'ils arrivent à lire la finition. Qui semble se diriger vers le B. Rien n'est moins sûr. Car ils ont le mordicus. Ils ont le A main. Ils ne font pas de retard. Je suis un peu étonné vitality. Il reste un peu partout à la fois. Malgré le dépôt très très haut. Il ne bouge pas. Il n'anticipe pas. Alors ils tiennent en respect l'adversaire. C'est vrai. Il le renvoie non pas sur le A main. Mais sur le B main. C'est bien en B que ça se joue. Il n'y a pas de mollo du côté de Seth. Il y en a une. Qui va peut-être utiliser plutôt pour le défaut. Pour empêcher l'amorçage. Plutôt que pour empêcher l'entrée. Pour l'instant il est en position de n'utiliser rien du tout. Si ce n'est son écran toxique. Amorçage. C'est Patitec qui s'en charge. Le wingman de cette équipe d'Eretix. Et la reprise en 5v5. Elle a l'air difficile. Et Eretix en post-plante dans le B main. Ça les connaît. On les connaît. Alors est-ce qu'il laisse la Néon ? Parfois. Et on laisse l'induliste. Même pas. Ultimède de Ryens. Un petit peu too soon. On gagne du temps dirons-nous. Ouais là on gagne une tête. Barunner. Sur le moment de l'abaissement du mur. Est chopé. Ryens je crois que c'est déjà le spam. Voilà il est très content Ryens. Il ne voit rien. Mais trouve des kills. Il bombarde. Il évite la paranoïa. Le TP-In. Attention ! Le TP-In. En doublé pour Sender. Qui part tourner le Vandal. Il y a un rêve. Il y a un projet. C'est à côté pour Sender. Non. Je suis défité. C'était si bien joué. Et je crois qu'on a vu un rune. Je crois assez similaire sur Breeze. Il me semble qu'on le push yellow. Et il met une mollo. Et je crois qu'il fait deux kills justement. Avec son classique aussi. Contre deux Vandales. Ou contre deux Bulldogs. Donc Sender qui est très très sharp. Avec le classique. Vitality. Mais ça ne suffit pas. Non. Ça n'aura pas suffi. Il fallait peut-être garder le classique. Et ne pas prendre la Vandale. Rien n'est moins logique. Vitality donc. Qui ne passe pas loin de la dinguerie. Pause tactique. On va discuter de la situation avec leur coach Salah. Il y a 10 Asset pour DRX. Qui sont devant. De là à dire qu'ils dominent nettement. Rien n'est moins sûr. C'était déjà sur le point de glisser en contre-éco. Je suis d'accord. Mais si on avait un bout qui ne prenait pas tarif pour les autres. Ça pourrait peut-être être un petit peu moins serré. Il y a un combat. Non mais vraiment. Moi je tilte à sa place quoi. Et quand on regarde l'enchaînement des rounds. Moi je suis d'accord avec toi pour dire que. C'est pas un stomp de la part d'Eretix. Mais quand tu regardes les 11 derniers rounds. Vitality en ont mis 3. Dont le pistol. Dont le pistol et l'anti-éco. Et Eretix en ont mis 8. Donc le début de site. Je suis d'accord. Le début de map. Je suis d'accord que c'était vraiment serré. Là on sent quand même une domination Eretix. Ce qui tend à se confirmer. Je dirais. Les rounds sont encore serrés un peu. L'issue du round. Ah de moins en moins. Je reconnais. J'avoue que le 2v3 Benji Fiji Patitek c'était serré. C'était serré. Là l'éco ça dégénère quelque peu. Il y avait un fantasme pour Sender. Tu vois. Mais oui. Ça se ressent sur le score. L'écart se creuse. Peut-être aussi dans les rounds. D'où cette pose tactique. Ça doit trouver une solution. Et ses amos. On est reparti. Oh une prise du A. Un bon groupe. Bien rapide. Pas du tout. Mais alors pas du tout. On y va tranquillement. Et on veut voir s'il y a des joueurs qui décalent. Par derrière. Sur cette flash de Gecko. Effectivement. Et on révèle une information cruciale. Côté Vitality. Il y a le Omen. Il y a la Rey. Je ne sais pas si. Elle n'a pas utilisé d'utilitaire. Pour l'instant on ne le sait pas. Mais on joue assez fort au niveau de ce A main. Prise du mid. Est-ce qu'on le fait aussi bien que Vitality ? Côté Eretix. Pour l'instant ne persiste pas. Même style. Timide mais efficace. En tout cas pour les bases. Runner à gober l'orbe du A main. Il est en moins 1. On a déposé Sender dans le A évidemment. Et Vitality contrairement à pas mal d'équipes. Ne glisse pas outre mesure sur la carte. Il reste en 1-3-1. Il faut dire que ça ne bouge pas non plus des masses. Il n'y a pas de réponse à donner. Prise d'information et décale. On repère un joueur de loi. On veut juste assassiner quelqu'un. On ne veut pas vraiment reprendre. Parce que c'est trop risqué. Il y a trop d'espace. On est très passif quand même. Côté Eretix. On a pris très peu de zone. Il y a une tentative de reprise côté Vitality. Qui a repéré un joueur. Mais on ne sait pas trop ce qu'Eretix fait sur la carte. On a un Minibu qui va reprendre le mid. Le drone qui taxe Sender. Qui l'oblige à reculer. C'est Kix qui prend le relais pour reprendre la ligne. Et le retour en B. Ok. Avec un ultimate sans ultimate. Peut-être l'ultimate de Minibu. Mais qu'est-ce que ça va changer ? Il y a toujours 3 joueurs en B. Je ne suis pas fan de ce finish assez late. Il va falloir gagner des duels. Oh c'est long là. Le stuff va faire mal. La grenade de temporalisation au contact. Il y a un joueur. Maintenant le fragment. Il y a aussi l'amorsure de Viper. Minibu il a mis Palpatine. Mais là il faut prendre le site. Il faut amorcer. Ça va être vraiment poussif. Ils vont manquer d'oxygène. Ils sont brins de temps pris par le tank. 13 secondes. Tire partout. Il a tué tous les murs. Tous les murs sont morts. Mais Vitality sont là. P.L.J. Fiche dans ses bonnes oeuvres. Encore une fois l'amorsage. Et l'extrême fin de roue. Le décal debout est inefficace. La reprise est lancée. Ouais on est l'OHP. On ne tient pas les duels du côté d'Eretic. Ce round il n'est pas beau. Ce round on le sentait venir. Trop passif sur la carte. Un retour B à l'aveugle à Taton. Sans point d'appui dans le b-main. On se prend tous les stuff dans le market. Ah ouais. Les mollots de safe. Les mollots de Trex. Et dans ces moments là. On voit la lucidité des Vitality. Qui ne se vide pas les poches. Avant l'heure fatidique. Effectivement. Ça traîne la patte. C'est bien de prendre du temps. Mais ils ne font rien. Prennent le middle. Ils attendent. Prennent le middle. Faut le dire avec des guillemets. Ils l'ont pris quoi. Ils l'ont doucement pris. Ils l'ont pris, ils l'ont lâché. Exactement. Et après ils ont été repris par un crasheur fou. Et puis ils ont dit. Ouais bon bah on va y retourner. On va y retourner du coup. On va prendre son temps. Il va finir en extrême fin de roue. Dont de multiples mollos. Et une reprise en insta. Ok d'accord. Plus vite Eretix. Plus vite. Il y a une néon donné du rythme. Non toujours pas. Décidément. La reveal qui arrive sur Bind je crois. Qui a été ratée du côté de Rien. Malheureusement on décale. Sur la flash de Kix. On repère un pied qui dépasse. En sortie de One Way. On aurait aimé le punir. Pour l'instant ce n'est pas possible. Mais pour la punition. Il y a un ultimate bien spécifique. Celui de Runner. Et sur une reprise mid. Bien senti. Ça pourrait faire très très mal au Eretix. Ce serait audacieux. Bombot pour le fumigène. C'est du déjà vu. On les repousse Emen. Il devient middle. Timidement. Ils reviennent sur le Emen. Ils reviennent sur le dépôt Domaine. Sur Sender justement. Il a le flash. Ça me parait un peu overkill. Parce que bon. C'est pour vraiment sécuriser la reprise de zone. Il faudrait vérifier que c'est juste un thermomètre. Ok. Il y a le drone. C'est bon. C'était sur un gros contact du drone. On est prêt à envoyer la paranoïa. Et maintenant on va peut-être pouvoir finir en A. Plutôt jouer en reprise. A voir si Sender reste où il est. Il a une raise en pivot. Une raise qui a un ultimate. Il serait de bon ton d'accélérer un petit peu la cadence. J'ai l'impression qu'on va retomber dans ses vieux travers. Le couteau de Trex fait mal. Il donne de l'information. Il retarde l'invective des heretics. Et on n'est toujours pas sortis. Et on a toujours la grenade de Runner. Et on a toujours l'ultimate. Également je pense qu'on va le sortir du côté de Runner. La flash. La flash est brillante. Elle est parfaite. Sender comment ? Comment ? Ils sont l'un derrière l'autre. Ils ne se voient pas. Que fait Boo ? Boo envoie des tunnels. Et Boo enfin fait tomber Sender. Mais c'est déjà trop tard. Runner a également pris l'avantage avec son bouquet final. Et on s'en va. Directement. C'est du déjà vu. Ils vont perdre autant. Ils foncent dans le tas. Il est Boo ! Il sauve le round. Est-ce qu'on peut amorcer ? Créer ce 1v1. Benji Fishi contre Seth. Seth qui se rapproche dangereusement. Benji Fishi est coincé. Il va décaler. Peut-être s'extrait dans cette situation précaire. Il pourrait dépasser. L'avantage de perspective est juste là. En faveur de Seth qui décale et qui se fait arracher la tête. Benji ! Combien de cloques ? Ice Cold mon gars. Ice Cold. Conducteur du bus. Vous le connaissez tous. Benji Fishi. Quel que soit le jeu décisif. Bien plus que fiable. Mais là en hard carry. Qui vient terminer ce round. Moi j'ai besoin de savoir si c'est passé avant. Mais non. Ils ne veulent pas gagner les throws. C'est pas possible. Bouh. Il n'y a aucun monde où ils font ça. Mini Bouh. Absolument avec des œillères. Cheval de trait. Passe sur le site. Se prend 15 flashs. Ne regarde pas derrière lui. En même temps qui pourrait lui en vouloir. Ses coéquipiers meurent à cause de lui. C'est terre et des victoires. On voit au replay qu'il gagne beaucoup de duels. Une extrême fin de round. Il rattrape franchement ce qui semblait impossible. Hérétique. C'est un 11 à 8 en hold up. C'est quoi ? Quatre clutchs de Benji Fifi déjà ? Cinq ? Quatre ? C'est un remake du pistol là qui nous font les vitality. C'est le double push. Le double push tiles into flanque rapide. Mais là. Côté hérétiques. Le call est parfait. Côté bouh. Le call est parfait. On va en B. Il n'y a personne. Il y aura du monde. A la réception. Mais bientôt il y aura du monde. Tu l'as dit. Ça ne va pas tarder parce que ça traîne un petit peu. Le drone est lent. Brunner dans le dos. Ouais. Les vitality qui sont à la périphérie de ce site. Qui sont prêts à reprendre. On va s'engager. Pour minibou j'entends bien. Mais attention. Save qui tient. La vengeance. Kicks est là aussi. Ils n'ont pas l'avantage. Hérétiques. Ils sont pris de toutes parts. Par derrière. Par devant. Ils ne sont plus que trois. Ils ont amorcé. Mais voilà. Le temps ne presse pas. Tant que cela. Vitality prend son temps et déguste le moment. Ouais. On gagne du temps. La flash est bonne. Bou en fait un. Peut-être le deuxième. La rédemption enfin. Debout. Qui n'est pas forcément dans son assiette. C'est rien. Ce qui vient lui prêter main forte. On a une smoke du côté de Sender. Qui pourrait tout faire. Cette smoke elle pourrait tout sauver. Mais elle n'est pas très bonne. J'ai l'impression. Voilà. On la double. Côté Sender pour assurer. On envoie des smokes dans tous les sens. Pour pouvoir se permettre de pré-shot. D'éliminer ce joueur qui désamorce. La flash envoyée elle est cassée immédiatement. La riconne également. Est-ce qu'on voit le joueur ? Non. On va pouvoir désamorcer. En toute tranquillité du côté de Kix. C'est fait pour les Vitality le 9ème. Le sacrifice ultime de Sender. Désamorçage. Et cette fois-ci le post-plan de Terret X ne fonctionne pas. Cheikh. Mais c'est... Pourtant ils ont le planté au bon endroit. Ben ouais. Mais bon. Il faut encore mettre les spams à travers. Et à 2 contre 2 c'est moins évident. Et c'est pas un poton d'exécution qui spamme. Il n'y a plus vraiment assez de monde. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et j'ai un petit peu de mal à ne jamais voir des Heretics cavaler. Ben. Je sais que c'est de l'écho. Là pour le coup c'est de l'anti-écho donc je comprends. Et j'ai l'impression qu'on ne parachute pas mini-boue. Tu sais en 3 secondes au spawn CT. Alors qu'en voyant une néon comme ça sur le papier t'as envie de te dire. C'est peut-être avec ça que tu peux encore plus surprendre finalement. Je pense qu'ils ne le font pas parce qu'on les attend dessus. Et qu'ils l'ont quand même pas mal montré dès le début de l'année. Prise de zone neutre rapide. Recon knife slide. Et ils envoient les signaux pour ne pas consommer leur slide. Donc ils mettent des recyclables. Pour revenir en explosivité plus tard. Ce qui est discutable c'est que cette explosivité elle ne revient pas vraiment. Elle ne réapparaît pas tant que ça. Et là ils prennent une pause tactique après un rune gagné. Euh perdu pardon. Il faut dire que ok ils arrivent sur un B délaissé. Mais ils prennent tellement de temps pour rêver dessus. Que tout de suite les Vitality ont encerclé la position. Et sont en history take. Et ça c'est la méta actuelle de toutes les équipes. Et là où je suis peut-être moins d'accord avec toi. C'est que oui Heretics s'attendent à être attendus. On va dire sur par exemple les slides de la néon etc. Mais Heretics doivent aussi s'attendre à être attendus sur leur phase en B. Où ils sont tous dans le main. Et jouent post-plante. Ça fait plusieurs fois que les Vitality envoient des joueurs dans le dos. Pour essayer de les gêner vers le B. On sait ce qu'ils font. Là ils tapent le spawn hein. Ils tapent le spawn mais il y a une dingue d'un big stun qui se fait avoir. Et après ils reviennent sur leur zone de confort tu vois. Ils reviennent et là c'est terminé. Ils essaient de revenir à la maison mais la maison est déjà envahie en fait. Ils ont tenté un move. Ils ont pris un stop direct friendzoner tu vois rien pu faire. Ils ont regretté de ne pas avoir joué comme d'habitude dans le main. Mais non on veut récupérer du côté de Runner. On est encore loin de ce bouquet final mais bon. S'il y a bien un joueur capable d'explos individuels c'est lui. On ferme la porte. Pour l'instant... Elle n'est pas cassée. J'avais pas vu que c'était Neko côté Heretics. Ok. Bah oui. Et ils prennent le mid. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas pris le middle. C'est ce qu'ils vont aller plus loin. Regarde il y a un mid-gen top mid. Bon ils ont perdu le B main. Mais ils obtiennent je crois le M main doucement. Oh Riennes qui fait du tourisme. Alors ça c'était assez inattendu mais il a pris l'open. Ça a mis le temps. Mais c'est là qu'X venge son coéquipier. Il n'aura pas de supplément de fromage. Vraiment... Il va s'échapper tout de même. Il a récupéré. Il va décaler sur le wingman. Et en travers fumé il obtient Vigifushi. C'est pas très protocolaire tout ça. C'est trop bien payé. Devant une smoke tu récupères ta... Qu'est-ce qu'il a récupéré ça ? Flash ? On dirait moi. Tranquille. Pépouze. Et c'est pas puni. Attention à bout. Il faut être sharp. Il faut... Il faut être dedans au bout là-dessus. On a besoin de lui. Et malheureusement pour l'Hérétix. Il n'est pas dedans. Triplé de kicks. On ne sait trop comment sur le top mid. Je pense qu'en mode review le coach aura quand même un commentaire pour cette aisance derrière la smoke. Mais ça passe donc c'est bien joué. Le timing est large. C'est ce qu'on doit dire en tant que caster. Ça passe donc c'est bien joué. C'est maîtrisé. Sur le fil. C'est ça tu vois le signe d'un très grand joueur. Oh le spam sur wingman. C'était quand même pas mal joué ça. Un peu original mais pas mal joué. Ok. Contre eco validé. Les vitalités qui se rapprochent. Et là waouh. Il y a un paquet d'ultimates. Ouais. Beaucoup évidemment de possibilités et de combos. Et attention au vulnerable. En tout cas il y en a un. Vulneral pardon. Il n'y a qu'un seul cypher. Oh la prise de zone il a slidé in. Sur une zone neutre. Ouais on a pris double satchel côté runner. Pour ne rien récupérer. Si ce n'est de l'espace qu'on ne compte pas garder. En plus vous le voyez. On se recroque vite. Pourquoi cet overrota ? Parce que ça a tapé le beamman très vite. Il a ulti safe ? Ok. Ça a tapé très très vite le beamman. Ils ont mis slide, réconnise. Et peut-être que save va mettre son ulti mid rune dans le ha main aussi. Je me dis si on le laisse tout seul comme ça. Sans one way, sans rien. J'imagine que save sur sa micro décale. S'il aperçoit. Ne serait-ce qu'un chapeau de cypher. Envoie le nid de vipères. Pour être counter par ulti riens. Mais bon ça resterait théorique. Et safe là d'abord. Il joue le duel. Il ouvre le duel. Safe contre Boo. Safe. L'effet de surprise est total. Boo n'existe plus. Les fumigènes disparaissent du kit hérétiques. Tu vois dans ces moments là je vois quand même que safe c'est un sacré joueur. Il sait. Ulti viper. Tu dis non non il faut pas que je meurs etc. Etc. Mais il va chercher. Il sait qu'on l'attend. Dans ses plays un peu safe. Un peu sans mauvais ch mots d'ailleurs. Il maîtrise. Ok Sander. Il n'y a plus de smoke. Donc on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et on s'engage. Sander a dit non. Ses coéquipiers décalent sur une flash. Hepatitech tout comme ses coéquipiers repartent la queue entre les jambes. Il y a une défense mais c'est pas vraiment une surprise. Benji Fishi peut-il relancer le round ? Il n'y a pas d'opportunité donnée ? Ils vont echo. Ils vont echo au spawn. Ils vont garder les armes pour le prochain round. C'est un round on a toujours. Ces ultimates sur lesquels on n'a pas su capitaliser sur ce round là. Moi je me dis à la place de Bou chez Hérétique. Je ne suis pas dans une position confortable parce que nous. Là avec le recul avec le X-Ray avec notre petite air hautain de caster. On a envie de dire mais pourquoi vous ne nous faites pas une vraie exec. Vous leur courez dessus. Vous leur bondissez dessus. Mais Bou il doit se dire ils m'attendent sur ça. Ben ils t'attendent et c'est des ressources qui pourraient tomber à plat. La défense pourrait reculer et elle aussi a beaucoup d'ultimates. Elle aurait le dernier mot en reprise avec un mordicus éventuellement davantage. Donc c'est difficile parfois de se dire que la simplification peut fonctionner. Mais ce n'est pas inenvisageable. Je crois que c'est ce qu'ils vont faire au niveau du Amain. Ils sont 5. On repart sur les vieilles choses qui semblent fonctionner. Mais à la réception il y a un safe avec un opérator. Il a un ulti viper mais il a un opérator. J'imagine qu'on a du lead drop peut-être une fantôme à ses pieds. Au cas où il y aurait un problème. Et voilà. Enfin prise de zone rapide. Mini Bou, Mini Bou. Il faut lui mettre quelque chose. Une Recon. Excellente. Qui repère safe. Qui doit se repositionner au niveau du CT. Il ne faut pas utiliser trop de stuff. Par contre pour prendre ce site. Le teammate de Rienz qui est envoyé. Sur quelle information ? Sur une intuition qui n'est pas bonne. A moins que ça touche. Ça touche un joueur mais ça ne suffit pas. Excellente réponse directement du côté de Trex. Et on va reprendre immédiatement pour les vitality. Le plus vite possible. Il ne faut pas les laisser respirer. Là on a repris même trop vite. Ça tient pour Rx. Il n'est pris pas le monde du Q. Sender des K. La couverture de BFJ. En triplé. Toujours fiable. Toujours là. Toujours le même. Toujours le même. Donnez-lui ce qu'il mérite. Enfin c'était magnifique la couverture là-dessus. Le trap. Ça commence par le trap. Puisque l'open est là. Trap cage. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Moi qui suis absolument terrible. Nul sur Cypher. Je me retrouve en mid-round à pas avoir mis mes traps derrière. Lui c'est sciemment fait. Ça offre un kill à son coéquipier. Ça lui permet d'être couvert par la hauteur. Ça désynchronise la reprise. Et derrière il trade. Il cover même son coéquipier qui était mangé par le poisson. Magnifique. 12 à 11 donc sur un jeu rapide qu'on attendait avec impatience. Le voilà. Et le revoici peut-être. Ils sont pris par une parnaille. Oh le dégale sur la réconne. Minibou voit grâce au wall hack. Et il continue Minibou à s'engager. Il prend l'ouverture. La zone neutre. L'appui sur le ham. Une défense qu'il voit se reconstituer. Même prendre la fuite. On a laissé Sender pour contre. Sender il a cru qu'il allait pouvoir défendre en 1v5. C'est impossible. Et là c'est ce qui manquait. C'est ce qui leur manquait aux hérétiques. Ils ont endormi les vitality. Trompés avec leur jeu un peu maladroit. Un peu brinque-ballant. Ça marche pas. Les phases lentes. Et avec des phases rapides. On récupère ce double open. L'ultimate de safe. J'ai envie de te dire qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe. Ça va être dur pour lui-même de cross son ultimate. Et derrière. On doit reprendre par la hauteur. Et on y va. Avec un wingman. Riennes qui envoie la réconne sur le city. Qui repère. Qui ne repère pas safe. Qui passe dans sa smoke. Saif en fait un. Saif en fait deux. Il sonne la réveille. Il y a peut-être un espoir. Il est tout seul. Mais pourquoi pas un rêve. Parce que BG Fichy. C'est toujours pareil. A la fin. Il y a BG Fichy. Et à la fin. Il y a une victoire. D'Eretix. Qui égalise. Dans ce BO3. Sur un 13-11. Et on en parlait. On en parlait. De la confiance. Que ça te donne. D'avoir été impactant. Sur un clutch. Et sur un deuxième. Ils reviennent de loin. L'Eretix. Ils reviennent d'un 3-5. Qui était si dur à remonter. Et voilà. Vous les voyez. En tête des charts. BG Fichy. Et Minibu. Qu'on va retrouver. Sur cette troisième map. Qui va déterminer le gagnant. De ce Vitality. D'Eretix.